Bonjour, nous allons regarder pour mes gémeaux, mes gémeaux, ce qui attend, ce qui vous attend pour l'année 2020. Qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2020 ? Il vous attend plein de choses, mais avant tout, il faut recadrer, pouvoir faire deux, trois basiques. Deux, trois basiques parce que ça permet de fixer un cadre sur ce qu'on appelle les besoins. Quand on comprend bien les besoins, ensuite on regarde les moyens de tout ce qui évolue autour et qui oriente. Vous allez voir, c'est tout simple. Quels sont les besoins des gémeaux ? N'oublions pas avant tout que c'est un signe de printemps. C'est un signe qui dispose naturellement d'une force vitale plus importante que ceux qui sont nés en été, en automne ou en hiver. La force de vie, la force de créativité, la capacité d'amorcer les situations, de renouveler les situations, de faire intervenir du neuf, de la nouveauté de la vie en permanence, est ici à son paroxysme, au maximum de sa densité, de son intensité. C'est ça le gémeau. C'est un signe d'air. Qui dit signe d'air dit un signe de contact, un signe qui est fait pour être en lien avec les autres, qui ne doit surtout pas être enfermé. Mon gémeau, s'il vire plié sur lui-même, il est mal, très mal. En revanche, s'il réamorce les spirales, ce que j'appelle les spirales vertueuses, lui permettant de créer du lien, d'avoir autour de lui un tas de gens très différents si possible, qui lui apportent de l'échange, de la vie, parfois des trucs pas intéressants, mais c'est quand même de la vie. D'autres qui sont complètement captivants, passionnants, et là c'est formidable parce que ça réveille, ça réveille le merveilleux talent des gémeaux. Le merveilleux talent des gémeaux, c'est leur maître, la planète maîtresse, c'est Mercure. Et Mercure, c'est le mental. Le mental, c'est quoi ? C'est la capacité à analyser, à comprendre, à piger, à s'adapter à toutes les situations. Chez mes gémeaux, il est rapide, très rapide, très vif, parfois tellement vif qu'il attrape toutes les informations qui passent autour, comme ça. Après, il faut apprendre à les filtrer, à les hiérarchiser, ça c'est plus complexe. Mais dans tous les cas, la mobilité intellectuelle, communicante, etc. est très très riche ici. Alors, ça c'est les besoins fondamentaux qu'il faut nourrir. Voilà l'axe de l'année. Nourrissez-moi ces besoins de contact qui vous sont indispensables pour être bien avec vous-même. Premier point. Ensuite, regardons ce qui se passe au niveau des planètes lentes. Vous avez du bol, parce qu'il n'y a aucune contrariété majeure de Planète Land pour vous cette année. Si ce n'est, on va commencer par la seule contrariété possible, c'est une planète qui s'appelle Neptune. Neptune est une planète qui concerne l'inconscient collectif. Elle fait son tour en 165 ans. C'est la réceptivité, la sensibilité, l'intuition, les émotions, la perméabilité émotionnelle. Jung en parlait sous forme d'inconscient collectif. C'est la prise que l'on donne au groupe, à la synergie, à la masse en quelque sorte. Neptune forme avec vous un aspect un peu tendu qu'on appelle un carré. Neptune n'est pas du tout une planète mauvaise en soi. Elle hypersensibilise, elle va l'être là toute l'année. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une catastrophe, mais qu'est-ce que ça va donner comme effet en fil continu tout au long de l'année ? Ça va accentuer votre sensibilité, ça va accentuer votre perméabilité, ça va accentuer votre réceptivité sur le plan des émotions. Alors, comme vous êtes déjà de véritables éponges qui absorbez toutes les informations qui sont dans l'air, le fait d'avoir Neptune qui en rajoute une couche avec une tendance à cranter en quelque sorte un petit peu plus fortement cette perception déjà fine à la base. Ce que je voudrais que vous intégriez, c'est que vous allez être plus sensible, plus humain tout simplement, plus accessible, plus perméable. Donc vous allez prendre davantage en compte tout ce qui se passe dans le ressenti, dans la vie de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. S'il peut que vous aimez moins, prendre en pleine poire. Donc vous donnez des prises, vous donnez des prises. Donc l'idée, plus que jamais, c'est d'apprendre à filtrer. Ça va être l'enjeu majeur de l'année. Filtrez toutes les informations qui arrivent sur vous. Filtrez les discours, les échanges, ce qu'on veut vous faire faire, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, toute votre élasticité naturelle qui est assez exceptionnelle pour vous adapter aux situations. Il va falloir trouver le bon seuil à partir duquel on arrête de s'adapter parce qu'on va saturer. Voilà. C'est pas nocif en soi parce que ça humanise beaucoup. C'est très bon sur le plan des émotions, du relationnel, etc. On devient beaucoup plus fin, on devient beaucoup plus radar. Donc il y a un apport positif, mais son influence excessive, on l'a vu, de trop grande perméabilité, peut vous fragiliser un petit peu. Voilà. Pas bien grave tout ça. Il y a bien pire quand c'est Saturne, Pluton, des machins pas rigolos, on rigole pas. Neptune, ça vous rend plus sensible et quand vous êtes sensible, on vous aime encore plus. Voyons le bon côté. Voilà, c'est dit. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? On va regarder les planètes, les unes après les autres, ce que j'appelle les planètes rapides. Les planètes rapides, c'est simple, elles sont au nombre de trois parce que ce sont des outils, c'est ce qu'on a dans les poches, c'est les planètes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer dans trois domaines. Le domaine de la communication, votre domaine de maîtrise, je vais vous parler de Mercure tout le long de l'année, quand est-ce qu'il sera heureux avec vous et quand est-ce qu'il formera des aspects un peu angulaires où il faudra faire attention à ce qu'on dit. Parfois c'est un peu votre faiblesse, on parle parfois beaucoup ou on parle un peu de tout ou on lâche les infos, faudrait pas. Donc ça, il va falloir canaliser à ce moment-là quand Mercure ne sera pas terrible. Et à l'inverse, quand Mercure sera beau, la com, la com, au max. C'est-à-dire qu'on adore ce talent que vous avez d'expliquer, de comprendre, de piger, d'adapter. Ensuite, on parlera de la planète la plus importante qui soit. La planète la plus importante qui soit, c'est Vénus. Vénus, c'est votre vie amoureuse. La vie amoureuse, c'est le truc qui nous rend le plus heureux dans la vie, on le sait. Donc je vais polariser sur Vénus, pareil, les bonnes périodes et les périodes où c'est moins terrible. Il faut les identifier, comme ça on note celles qui sont bonnes et puis on met l'énergie quand c'est bon. Et puis enfin, je vais vous parler d'énergie, je vous parlerai de Mars, Mars qui est l'action. À certains moments de l'année, il forme avec vous des aspects qui vous protègent, qui vous stimulent et à d'autres moments de l'année, il forme des aspects angulaires qui sont moins rigolos et qui vous fatiguent. Voilà. Donc on va éviter les zones où ça fatigue, on va éviter de trop tirer sur la corde. C'est parti. Alors Mercure, quand est-ce qu'il vous veut du bien ? Mercure, il vous veut du bien, il vous veut du bien, ça commence pas mal. Il arrive, il forme des aspects très très sympas avec vous à partir du 17 janvier. Donc notez bien, 17 janvier, 3 février, super rapport de Mercure pour la communication, les échanges, les contrats, les contacts, les rencontres, etc. 17 janvier, 3 février, on amorce l'année en beauté avec une très belle disposition à mettre en lumière vos capacités naturelles, à être dans la fluidité relationnelle. C'est dit. Ensuite, Mercure forme ce qu'on appelle un aspect de tension entre le 4 février et le 4 mars, un mois pile. 4 février et 4 mars, alors là, on tient sa langue. Vous m'évitez les monologues d'une demi-heure sur un truc qui ne passionne pas la Terre entière. Et puis surtout, on fait gaffe à ce qu'on dit, on fait gaffe aux remarques, aux montrantes, à l'humour, vous, qui n'en manquez pas, en général, vous débordez d'humour. Quand Mercure est encarré, on risque de tomber à côté, on risque de faire de la peine, ou plus précisément, on risque de créer en face une réaction en retour qui n'est pas toujours des plus plaisantes. Donc, au niveau de l'humour, au niveau des gaffes, on se tient un carreau, vraiment durant cette période-là. Mercure redevient tout à fait sympa du 5 mars au 17 mars. 5 mars, 17 mars, excellent pour la com, les échanges, les contacts, les rencontres, tout ce qui bouge. Vous êtes particulièrement opérationnel. C'est un trégone. Ceux qui suivent les cours d'astron avec moi percutent maintenant sur ce que c'est. Ce type d'influence, elle est méga, méga, méga stimulante sur le plan intellectuel, des rencontres, de tout ce qui est nouveauté, créativité, mise en lien, réseau, etc. Extrêmement positif. Mercure reforme un aspect carré qu'il va falloir me surveiller comme le lait sur le feu entre le 18 mars et le 11 avril. C'est reparti pour un tour. De nouveau un climat un peu tendu où il faut tenir sa langue. Il faut éviter de déraper sur les discussions, éviter de trop la ramener, vous montrer discret, plutôt à l'écoute plutôt que dans l'offensive. Si vous me faites ça bien, il n'y a pas de risque. Mercure réamorce une période particulièrement dynamique sur le plan du mental à partir du 12 avril. 12 avril jusqu'au 28 avril. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La pêche. Mercure est en bélier, donc forme ce qu'on appelle un aspect 60 degrés, un sextile. C'est méga productif. Les idées fusent. Vous êtes brillants. Vous êtes vifs, vous êtes rapides, vous êtes efficaces, vous êtes performants. Tout est bon. Voilà. Celle-là, il ne faut pas me la louper. Ensuite, Mercure en taureau et des neutres. Mercure arrive chez vous. Ah, on y est. La plus belle période de l'année au niveau de l'intelligence, de la communication, de l'adaptation. Attention, vous êtes prêts. On prend le crayon, on prend l'agenda et on va le noter parce que c'est la plus belle de l'année. C'est parti. Quand est-ce qu'elle est ? Elle arrive le 12 mai. Entre le 12 mai et le 28 mai, 12 mai, 28 mai, je vous l'accorde, elle est courte. Elle est courte, mais qu'elle est bonne. Elle est puissante. Elle est d'une densité extrême. Mercure, plus il est rapide, plus il est efficace. Entre le 12 et le 28 mai, Mercure sera pile poil au-dessus de votre tête. Il est en maîtrise parce qu'il est chez lui en gémeaux, Mercure. Mercure, l'intelligence, le mental, la rapidité d'analyse. Mercure, la répartie, l'adaptation maximum. Durant ce créneau-là, tout est possible. Si vous avez envie de tenter des trucs, de prendre des rendez-vous qui vous tiennent à cœur, de vous exprimer, d'être dans les émotions, d'exprimer ce que vous ressentez avec une finesse, une acuité, une précision, une lucidité, exceptionnel. Le créneau est top. C'est dit. Ensuite, Mercure est neutre. Neutre, un long moment. Quand il est en cancer, on s'en fiche un peu, il n'a aucune prise sur vous. Et il redevient sympa au mois d'août. Période neutre. Il redevient sympa au mois d'août entre le 6 et le 20 août. Entre le 6 et le 20 août, Mercure, dans son passage en Lyon, forme avec vous un sexy de 120 degrés, un truc qui vous pulse plein pot, qui vous soutient autant de possible. Et là, il prend une couleur de lumière, de capacité à aller à l'essentiel. Il prend une couleur de vision globale qui parfois vous fait un petit peu défaut. Là, vous allez acquérir durant cette phase-là, en août, cette lucidité d'aller droit au but, d'aller droit à l'essentiel. Et en plus, ça va mettre en lumière vos qualités oratoires, vos dispositions à convaincre, vos talents à vous exprimer avec simplicité, clarté, à aller droit au but, à être efficace, performant, pratique. Je l'adore, ce climat-là de Mercure pour vous, durant cette période d'août. Ensuite, il forme un carré à partir du 21 août. Donc, on va éviter les gaffes, comme vous l'avez bien compris, comme d'habitude, et de se disperser. Et il redevient tout à fait sympa à partir du 6 septembre jusqu'au 27 septembre. Du 6 au 27 septembre, Mercure est en balance, donc forme avec vous un très bel aspect protecteur. Il ne vous veut que du bien, là, dans cette période d'octobre, de septembre, pardon, 6 au 27 septembre. Et Mercure, de la balance, vous apporte un petit plus. Et ce petit plus, c'est le sens de la diplomatie. En balance, Mercure, pensée de couleur, de savoir-faire relationnel, où on rentre dans l'oreille de l'autre en choisissant les mots qui rentrent tout seul et qui glissent. On rentre tout en souplesse dans l'oreille de l'interlocuteur. Voilà ce qu'il va falloir cultiver durant ce créneau clairement identifié, où vous avez des messages à faire passer, là, ça rentre, c'est que du bonheur. Vous trouvez tout le ton, l'approche, le moment, tout. Tout est top. C'est dit. Après, Mercure, il est neutre, neutre un long moment. Il revient vous redonner un petit coup de pouce du 29 octobre jusqu'au 10 novembre, 29 octobre, 10 novembre. Encore un petit créneau très très bon pour obtenir, en gros, tout ce que vous voulez, avec un sens de la négociation, un sens de l'adaptation, un sens des besoins de l'autre tout à fait exceptionnel. Là, si on veut négocier des trucs, ça sera le bon créneau. Et puis voilà, c'est tout. Jusqu'en fin d'année, il forme une opposition quand il est en Sagittaire du 3 au 20 décembre. Petite opposition. Là, il va falloir être davantage à l'écoute parce que c'est en face que ça se passe. Donc, si on veut que ça se passe bien, dans cette période de décembre, on garde les oreilles grandes ouvertes et puis on évite de contrarier les interlocuteurs. Le risque d'une opposition, il est là, tout simplement. Si on pige ça, la vie est belle. Vous avez un Mercure plutôt protecteur pendant une longue partie de l'année. C'est votre outil maître. Quand il est bien placé, il faut y aller. On ne fait pas semblant. Des bons contacts, bons communicants, bon profil qui sait travailler sur les liens aux autres. Il y a de belles belles dispositions cette année. Teddy. Maintenant, on va s'intéresser à celle qui me passionne, moi, le plus parce qu'on le sait dans ce qui nous rend heureux dans la vie. Il y a une étude formidable que j'adore. Je la raconte à toutes les sauces, celle-là. Il y a une étude d'Harvard qui a été faite et qui nous font travailler. C'est une étude sur les finances, sur le droit, sur un tel dossier comme ça qui ne sont pas felichons, mais c'est leur boulot. Ils ont un petit module qui est ce qui nous rend heureux. Dans tout ce qui nous rend heureux, ils se sont vraiment posé la question depuis longtemps et ils arrivent à la conclusion que ce n'est pas des sous. L'argent, bon, ça rend heureux un peu et puis appartient à certains seuils. Ça isole plus que ça n'apporte. Ce n'est pas la notoriété parce que c'est vachement sujet à éclipse et puis ça faut ses relations. Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est Vénus. C'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Plus c'est paisible et bienveillant, plus on est heureux. C'est cet axe-là que je ne veux pas me lâcher cette année et puis on va regarder Vénus quand elle vous veut du bien parce que ça fluidifie votre vie amoureuse et puis là-dessus, j'aimerais bien que vous fassiez ce qu'il faut pour que ça se passe bien parce que c'est quand même un enjeu important pour vous, l'équilibre affectif. Il y en a pour qui ça l'est moins, mais vous, vous êtes quand même assez fragile sur le plan des émotions. Donc plus vous vous structurez, plus vous êtes zen et plus vous êtes zen, plus vous êtes heureux. Vénus, vous veut du bien, ça démarre bien l'année du 1er au 13. Vénus, trigone de Vénus, la vie est belle, plein de charme. Vous rayonnez, vous êtes sûr de vous, vous êtes à l'aise, vous êtes charmant tout simplement. Vous cultivez des liens d'amitié amoureuse, des dispositions à vous rapprocher de ceux qui vous séduisent. Vous avez votre charme, vous êtes vous-même tout simplement, avec un peu plus de confiance en vous, excellent. Là, on l'a vu jusqu'au 13 janvier. Vénus a son poisson donc en carré. Attention, hypersensibilité du 14 janvier au 7 février. Prenez tout à cœur, tout en pleine poire, tout vous touche. Il réaccentue le passage qu'il fait avec Neptune. Donc là, vous êtes d'une hyper réceptivité. Attention, ne prenez pas au premier degré tout ce qu'on vous raconte. Voyez les ouvertures plutôt que les fermetures. Ne cherchez pas l'affrontement. Ne cherchez pas... Soyez simple. Simple et adaptez-vous. Il passera tout seul. Ensuite, Vénus forme avec vous de nouveau des aspects éminemment sympathiques entre le 8 février et le 5 mars. 8 février et 5 mars, Vénus vous fait du bien. Vénus est dans un signe actif. Ça vous donne la pêche pour les contacts, les rencontres, aller vers les autres, vous ouvrir, créer l'opportunité, être vous-même moteur pour aller vers l'extérieur. C'est très propice à ce que ça paye si on fait ce qu'il faut pour aller vers l'extérieur. Voilà, c'est dit. Vénus devient neutre un long moment et... Ah ! Ah ! Ah ! On y arrive ! On est déjà le 4 avril. Remarquez, ça passe vite. Mais à partir du 4 avril... Du 4 avril et puis... Alors attention, accrochez-vous bien. Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous parce que là... Et puis prenez un crayon qui marche parce que vous allez noter sur votre agenda une période durant laquelle Vénus va passer carrément au-dessus de votre tête. Et puis, ce qui est exceptionnel, ce qui est exceptionnel, c'est que là, Vénus, aussi étant que ça puisse paraître, parce qu'il y a des marches directes, des marches rétrogrades, c'est comme ça... Ben, Vénus est plus proche du soleil que de nous, donc quand elle tourne, il y a un moment où on a le doux, le ressenti, parce qu'on tourne autour, qu'elle reste longtemps au même endroit. C'est exactement ce qui va se passer. Et Vénus, le charme, l'amour, va rester exceptionnellement longtemps dans votre signe des Gémeaux. Exceptionnellement longtemps. Vous allez voir, on y arrive. Alors, Vénus entre dans le signe des Gémeaux. La plus belle période de l'année. Entre le 4 avril, elle y reste tout avril, elle y reste tout mai, elle y reste tout juin, elle y reste tout juillet, elle y reste jusqu'au 7 août. Vénus va rester dans le signe des Gémeaux pendant 4 mois. 4 mois entiers. C'est énormissime. Du 4 avril au 7 août. 4 mois et 3 jours, si on veut être précis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Non, non, plus loin que ça, au 7 août. Oh la vache ! Oui, oui, non, non, surtout pas. 7 août. Donc, 4 avril, 7 août, c'est ça. 4 mois et 3 jours. Donc, pendant 4 mois et 3 jours, vous allez avoir la planète du charme, de la chance, du positif, des coups de bol dans la vie, qui va être pile-poil au-dessus de votre tête et qui va y rester. Il faut être bien conscient que ce créneau-là, il arrive une fois tous les 20 ans. Vénus qui reste aussi longtemps sur votre tête, ce n'est pas tous les jours, c'est clair. Donc, ce que je veux que vous ayez en tête, c'est que si vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui soit pour le coup, non pas du blitzkrieg du court terme, mais là pour le coup sur du long terme, qu'on se stabilise, qu'on soit dans une relation épanouissante, qu'on soit en paix avec le maximum de gens, qu'on rencontre, parce que vous allez avoir beaucoup plus de charme, vous êtes beaucoup plus rond, doux, agréable, sympa, charmant, aimant, tout simplement, aimable, comme on dit au sens premier du mot. Durant cette période-là jusqu'à l'été, c'est topissime. On en croise peu dans la vie des périodes comme ça, donc je ne veux pas que vous me la loupiez. Là, elle est longue, elle est belle, elle est grosse, elle est bonne, elle est durable, c'est que du bonheur. Ne loupez pas ça. Après, Vénus poursuit son cycle. Il va être neutre. Il va être neutre quand il va être en cancer, pour vous, aucun effet. Elle redevient sympathique quand elle entre en Lyon, un petit sextile, entre le 7 septembre et le 27 septembre. 7 au 27 septembre, Vénus reforme des aspects encore agréables. En plus, Vénus, quand elle est en Lyon, comme c'est le cas, forme avec vous ce qu'on appelle des aspects de sextile. Et les aspects de sextile en Lyon, elle vous rend en plus un peu brillant, un peu plus sûr de vous, un peu plus rayonnant, un peu plus assuré. C'est assez bon à prendre. Et puis enfin, après, elle s'en va, elle passe en vierge. En vierge, on évite de se poser trop de questions. C'est un peu votre point faible. Vénus sera en vierge du 3 octobre jusqu'au 28 octobre. Elle est un peu à risque, là, en octobre. Ne cherchez pas, évitez les remarques, évitez les remontrances, évitez de mettre le doigt sur ce qui ne marche pas. Taisez-vous. C'est mieux. Vraiment. Je vous assure. Parce qu'après, à partir du 29 octobre, du 29 octobre jusqu'au 21 novembre, 29 octobre, 21 novembre, Vénus arrive dans sa plus belle déposition. Elle arrive en balance. Et la balance forme avec vous un angle de 120 degrés qu'on appelle un trigone. Et elle est au maximum de son charme. Elle est presque aussi belle que lorsqu'elle est pile au-dessus de votre tête, comme on l'a vu en cours d'année. Vénus en balance, c'est là où on avance concrètement sur tout ce qui est vie amoureuse, où on fait avancer le schmilblick, comme on dit, où on fait en sorte de mettre la petite goutte d'huile, la petite dose de charme, la petite approche agréable, ce que vous savez faire lorsque vous êtes motivé. Et là, le climat s'y prêtera idéalement, c'est dit. Et enfin, Vénus, elle vous fiche la paix après. Elle forme une opposition à partir du 16 décembre jusqu'à la fin de l'année. Quand Vénus est en opposition, on doit davantage intégrer les désirs de l'autre. Là, il faut être à l'écoute. Il faut vous adapter. Mais ça, vous savez en général plutôt bien le faire. Sans rouspéter. Voilà. Donc, vous me terminez l'année, pas si mal que ça en fait. Mais je reviens, exceptionnel les quatre mois. C'est dit. Voilà. Allez, on va passer à Mars. Mars, c'est l'action. Mars, ça se marie bien avec vous. Mars, vous êtes plutôt des profils qui avaient des résonances actives. Donc, les aspects de Mars, ils me parlent. Bon, Mars est un peu en opposition du 4 janvier, pas un peu, du 4 janvier au 16 février. Du 4 janvier au 16 février, on évite scrupuleusement les rapports de force, les tensions, les conflits. Quand on est indifférent, parce qu'il se peut qu'il y ait des agacements, de l'impatience, de la fatigue aux positions de Mars, comme ça, le rapport de force n'est pas dans votre camp. Donc, on évite d'aller à l'affrontement. On évite d'aller à l'affrontement. On jongle harmonieusement, comme vous savez le faire. Pour moi, un gémeau, c'est à l'image de ce poisson clown qui est capable de passer au milieu des algues vénéneuses sans se faire piquer. J'adore cette image qui parle très bien aux gémeaux. Donc, évitez, si on vous cherche des poux, de donner prise. Encore une fois, on fait museau et puis ça se passe bien. Mars devient très, très sympathique, éminemment productif à partir du 31 mars. Du 30 et haut à mars jusqu'au 13 mai, Mars, c'est très efficace. Vous avez la pêche, vous êtes créatif, vous êtes moteur. À partir du 13 mai, il rentre en carré. Ne faites pas d'excès. Il se peut qu'il y ait de la fatigue. On va vite me laisser passer cette période-là pour arriver au 29 juin. 29 juin, il arrive en bélier et il va arriver en bélier jusqu'en fin d'année. Là, ce n'est pas compliqué. Entre le 29 juin et le 31 décembre, Mars arrive, ce qu'on appelle en maison 10 solaire pour vous, le secteur professionnel, le secteur de l'activité. Vous allez avoir un deuxième semestre avec une pêche de fou, une énergie en flux tendu. C'est un deuxième semestre extraordinairement productif pour tout ce qui va demander de vous sortir avec les doigts des poches et d'être endurant, tenace, moteur, actif. Voilà. On ne saurait rêver les meilleurs aspects pour aller de l'avant qu'un aspect de Mars qui vous soutient pendant aussi longtemps. Il ira même jusqu'à un peu en 2021. Donc, vous ne plaignez pas. C'est topissime. Entre la longue période de Vénus et la longue période de Mars, et aucun mauvais gros aspect sur votre tête, si vous ne me passez pas une année super, c'est qu'il faut se poser des questions. C'est dit ! Ok. On va regarder à présent votre ascendant. Si vous êtes gémeaux ascendant bélier, vous avez en même temps cette image projetée un peu rentre-dedans, un peu impulsive, il va falloir me la gommer parce que le côté impulsive ne vous sert pas en fait. Vous êtes tellement meilleur quand vous faites apparaître votre sens du relationnel, votre souplesse, votre élasticité. Surtout qu'en deuxième partie d'année, vous allez avoir, là, pendant 6 mois, 7 mois même, Mars l'action sur votre ascendant. Vous allez être une pile électrique, un moteur plein d'énergie, plein d'initiatives, envie de faire plein de trucs. Gémeaux ascendant taureau maintenant. L'ascendant taureau, comme tout ce qu'est en taureau, reçoit des aspects super cette année. Vraiment, il y a une configuration lente partout de tous les côtés, ce qui fait qu'au niveau de l'image que vous venez de vous, vous allez projeter une image beaucoup plus douce, posée, tranquille et calme, qui vous réussira. Parce que vous allez projeter une image posée. Comme ça, le côté gémeaux qui part dans tous les sens, on va le canaliser. Bonne année, gémeaux ascendant taureau. Gémeaux ascendant gémeaux, c'est simple, c'est ce qu'on vient de dire. Toute l'année, multiplié par deux. Tout est dans le même axe, tout est dans la même logique. Gémeaux ascendant cancer. Gémeaux ascendant cancer, les ascendants cancer, là, pour mon gémeaux, reçoivent cette année une nouvelle opposition de Saturne et de Pluton. Peut-être qu'il y aurait des remises en question au niveau de l'union-association. C'est une hypothèse. Alors, où on tourne la page de ce qui ne marche plus et on recrée du nouveau, où on fait rentrer dans sa vie quelque chose qui doit faire avancer, dans tous les cas, ça va être un enjeu. Gémeaux ascendant lion, très belle combinaison. On met en adéquation un côté image irréprochable, bel aspect, etc. Il y a un formidable sens de l'adaptation. Aucun aspect vraiment compliqué, tendu, majeur pour vous cette année. On fonce sur un rail. Gémeaux ascendant vierge, ce qui veut dire soleil du gémeaux culminant. Tous ceux qui prennent des cours d'astro avec moi le savent. Un soleil culminant, quand l'ascendant est trossé plus loin, vous êtes des profils qui êtes surarmés pour faire carrière, pour aller vers la lumière. Avec les beaux aspects qu'il y a cette année, ça va bouger sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan relationnel. On passe un cap. C'est dit. Gémeaux ascendant balance. Cette combinaison en matière de charme, elle est redoutablement efficace. L'ascendant balance, c'est le plus bel aspect qui existe au niveau de l'ascendant. Parce que c'est le charme plus, plus, plus. On plaît à tout le monde. Un ascendant balance rentre dans une pièce. L'ascendant, c'est l'image qu'on donne de soir. Il y a dix personnes, il y en a neuf spontanément qui se disent « Formidable, cette personne-là, on l'aime, on l'adore, quand est-ce qu'on la revoit ? » C'est ça, l'ascendant balance. Donc, marier avec votre côté gémeaux, ça donne une fluidité, un savoir-faire sur le plan humain tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas de mauvais aspect dessus, rien de particulier à signaler. L'aspect sur le Soleil est très important. Vous avez vu toute cette longue période avec Vénus, toutes les longues périodes avec Mars. Pour vous, très belle année aussi. Gémeaux ascendant scorpion. Qu'est-ce qui se passe, Gémeaux ascendant scorpion ? L'ascendant scorpion, attention à l'image un peu piquante que vous donnez. Fort heureusement, il n'y a pas d'influence négative sur les scorpions et sur l'ascendant scorpion. Donc, vous ne serez pas plus piquant que d'habitude. Pensez juste à gommer ce côté entier « j'aime, j'aime pas », qui se voit dans l'œil, etc. Ça peut parfois fermer des portes, mais comme il n'y a pas de mauvais aspect sur votre ascendant scorpion, ça ne devrait pas poser de problème du tout cette année. Scorpion ascendant sagittaire. Non, Gémeaux, Gémeaux en étant les Gémeaux, ascendant sagittaire. Ascendant sagittaire, ça aussi c'est un puissant facteur chance, parce qu'il exprime de vous une chaleur, une spontanéité, un côté positif qui plaît énormément. Aucun mauvais aspect particulier à signaler cette année sur l'ascendant sagittaire, si ce n'est le double carré de Neptune qui vous rend encore plus sensible que d'habitude. C'est dit, pas grave tout ça, on prend en compte. Gémeaux ascendant capricorne. Vous, vous avez Saturne et Pluton sur l'ascendant cette année, il va falloir impérativement arrondir l'image que vous projetez de vous. Débrouillez-vous comme vous voulez pour polisser, pour sourire davantage, pour être plus accessible, moins sur la défensive. Si vous me travaillez ça, c'est gagné. Gémeaux ascendant verso, ça c'est une très belle combinaison pour 2020. Il n'y a que des aspects heureux, il n'y a rien qui me chagrine. Je ne peux pas dire mieux. Gémeaux ascendant poisson, cette année pour mes ascendants poissons. L'ascendant poisson fait aussi partie des ascendants qui portent chance de par sa délicatesse et sa finesse et sa douceur. Il y a Neptune dessus, vous êtes doublement impacté par Neptune qui passe sur l'ascendant, qui est au carré du soleil. Vous êtes un radar qui sentait tout ce qui se passe avec une finesse exceptionnelle. Ne vous laissez pas envahir par un excédent de sensibilité, de sensiblerie, de perméabilité à tout ce qui passe. Mais dans tous les cas en matière d'attuition, vous êtes super gagnant. L'année va être exceptionnellement bonne. Voilà, vous savez tout. Allez, je vous dis à très vite. A bientôt. Je vous souhaite une bonne année. Merci pour vos likes et pour ceux qui me suivent avec des cours top. A bientôt. Ciao, ciao.